Salut, ça va ou quoi ? Donc, Ghost Story réalisé par David Lowery, pour seulement 100 000 USD, donc dollars américains, et qui a eu un box office de 2 millions je crois. Donc, le film a reçu le prix du jury et le prix du public, je crois, dans un festival, mais c'est pas comme ça que je l'ai connu. Moi, je l'ai vu il y a très très peu de temps, c'est pour ça que je fais une critique dessus, parce que tous les gens qui devaient voir le film l'ont déjà vu, à mon avis. Mais, moi, ce film m'a beaucoup parlé, parce que, vous avez eu le synopsis, bon, il y a l'histoire du deuil, mais bon. Voilà, et je pense que ça va plus loin que le deuil, enfin, c'est même pas je pense, mais c'est le cas. Là, ça va plus loin que le deuil, c'est-à-dire qu'on parle quand même de l'art, avec le monologue, si vous avez eu le film, quoi je parle, si vous avez pas eu le film, allez le voir. Avec le monologue sur le mec qui dit que l'art pourrait, en gros, plus la musique que l'art, mais bon, l'art va dedans aussi, à mon avis. L'art pourrait sauver l'humanité, que, voilà, si un jour on venait, entre guillemets, à l'âge de pierre, ou quelque chose comme ça. Mais, aussi, qu'on va tous finir par disparaître, et c'est bien, parce que, du coup, il y a un rapport avec l'art, c'est-à-dire que, qu'est-ce que l'art va devenir, parce qu'en dehors de l'art, on s'est tous demandé, déjà, un jour, quand je partirai, qu'il se rappellera de moi, ou si jamais t'es un artiste, est-ce que ton art continuera d'être connu, ou... Voilà, et, c'est des questions, ouais, ça m'est déjà arrivé de me poser, enfin, je suis pas en mode, merde, je vais mourir dans 5 ans, quoi. Mais, ouais, c'est-à-dire que, ouais, me demander, ouais, si, est-ce que des vidéos YouTube servira un jour, ou, je sais pas. Et, bon, bref, autrement, ouais, dans le truc global, le fantôme est joué par Kaz Affleck, le frère de Ben Affleck, et la femme par Onemar. Et, donc, ouais, comme je vous ai expliqué, dans le synopsis, voilà, histoire de deuil, le mari meurt, et revient en tant que fantôme pour errer là où il habitait. Et, donc, ouais, ce film, il peut en laisser quelques-uns en dehors, parce que, bah, déjà, le truc, comment, le speech, de base, ne peut pas plaire à tout le monde. Et, puis, bon, c'est-à-dire qu'on est vraiment pas sur un film d'action, vraiment sur quelque chose de très lent. Et, moi, qui aime beaucoup le cinéma de Terrence Malick, bah, ouais, ça me plaît carrément, ça me parle beaucoup. Même si, là, on est pas sur, on est pas du tout sur de l'image grand-angle, on est plus sur du, bah, on est plus, on a du 4 tiers en format d'image, donc, pas du tout du 16 neuvième. Et, ouais, le film, contrairement à Terrence Malick, du coup, a vraiment des plans longs, parce que le, comment dire, le film est complantatif, complantatif, non, pas complantatif, le film contemple, voilà, on va dire ça comme ça, le film est là pour contempler, et, donc, il y a des plans fixes interminables sur sa manche, à base de sa manche, sa tarte, et, euh, et Jojo, le fantôme, la regarde, et, ouais, c'est, c'est long. Enfin, ce film contemple, en fait, genre, il contemple parce qu'en fait, le mari contemple sa femme, parce que, bah, il est plus avec elle. Il, on va dire qu'elle, elle en vit, lui, c'est plus qu'un fantôme qui erre. Et, donc, ouais, le, le film a vraiment un, fait vraiment passer un message assez puissant, et, franchement, à la, à la fin du film, je me suis vraiment juste reculé de ma chaise, et, ouais, j'ai remis mon existence en question, ouais, c'était pas mal. Et, donc, ouais, je pense que, si t'as pas vu, euh, si t'as pas vu A Ghost Story, je pense qu'il faut que tu le vois, parce que c'est vraiment un film qui va te faire réfléchir sur son existence, si c'est jamais une question que tu t'es reposée, si t'en as rien à foutre aussi, hein, mais, euh, mais va pas le regarder en te disant que tu vas être captivé, il y a des moments où c'est long, malgré une super BO et, euh, et des super plans. Et, euh, oui, il est, il est super bien, il est vraiment super bien. Et, autre chose, euh, quand on voit A Ghost Story, et, euh, on peut souvent se dire, genre, c'est un, c'est un film d'horreur, ça, euh, non, machin, il, il y a quand même quelques, comment dire, quelques codes du film d'horreur, euh, on a un ou deux screamers, euh, quand t'es vraiment à fond dans le film, ouais, t'as un petit sursaut, mais voilà, c'est-à-dire plus que c'est un drame horrifique, c'est-à-dire que c'est tellement triste quand ça en devient de l'horreur, genre, ça, ça te pousse à réfléchir, c'est, ouais, c'est de l'horreur spirituelle, on peut dire ça comme ça, on peut dire ça comme ça. Donc, bref, Voyez A Ghost Story, c'est disponible sur Netflix. Donc, le second film dont je vais parler, il s'appelle Mendy, c'est un film d'horreur, euh, thriller et film d'action américain. En 1983, Red Miller et Mehdi Bloom mènent une vie paisible et pleine d'amour, jusqu'au jour où des membres d'une secte et des Pined se rendent chez eux dans un but précis. Red est donc catapulté dans un voyage fantasmagogique, marqué par la vengeance, le sang et le feu. Il est réalisé par Panos Consto Castanos, donc c'est un réalisateur, producteur canadien. Il a aussi réalisé Beyond the Black Rainbow, qui est un film d'horreur, de science-fiction, donc on est exactement sur la même lignée, c'est-à-dire un film, vous voyez, quelque part sous LSD. Et on a aussi l'idée, la grosse idée d'un monde imaginaire et parallèle à l'autre. Red Miller, qui est joué par Nicolas Cage, déchaîné, va donc sur une base d'un... d'un Rep and Revenge, allez se venger. Donc mon côté positif, c'est qu'on a un bon antagoniste qui fait son taf, il impose quelque chose quand même quand on le voit dans les scènes, même si des fois il est un peu ridicule. Donc oui, un des points forts du film, c'est la photographie, qui est dirigée par Benjamin Loeb. Donc on a vraiment un côté artistique sur quasiment chaque plan, on est... ouais, on quitte vraiment, si c'est grâce au réel, mais on quitte vraiment le monde ordinaire pour suivre un monde effectivement sous acide et on y croit. Il y a un côté aussi un petit peu Gaspard Noé, j'ai retrouvé avec le... les effets visuels et puis les effets visuels épileptiques. Après j'ai aussi l'influence un petit peu de Thomas Winning Ruffin. Et pour finir, un petit côté Evil Dead de Sam Raimi avec la folie de Nicolas Cage. Alors, pour moi, ces points positifs, ils le sont, c'est-à-dire que ça fait vraiment une force au film. Mais pour certains, ça pourrait les laisser en dehors et pas du tout accrocher à l'univers du film. Alors, bien qu'il soit un échec commercial, je trouve ce film quand même vachement intéressant, même s'il a des longueurs, il faut l'avouer. Et je pense quand même que ce film est une expérience assez unique et disponible sur Netflix. Sous-titrage ST' 501